Musique Alors bonsoir tout le monde, j'aimerais prendre la dernière chance, la dernière journée de l'année pour vous souhaiter bonne année. 2022 et merci donc d'être à Humanisciences. Donc au nom du Centre de recherche du CHUM et du Centre d'excellence en partenariat patient, ce soir je vous souhaitais la bienvenue. Donc c'est la neuvième édition de l'Humanisciences et ce soir, bien, on parle de Parkinson. Alors Humanisciences, comme vous le savez peut-être et pour les nouveaux, ça veut une soirée causerie. Où est-ce qu'on va discuter? Bien sûr, tout en mettant, je dirais, l'utilisateur des soins. Bien, on veut avoir une discussion avec l'auditoire, mais aussi, on veut aussi discuter avec les chercheurs et les patients. Et ce soir, ça va être le Parkinson. Donc mon nom est Sylvain Bédard, je suis heureux de vous accueillir. Je suis patient-coordonnateur au Centre d'excellence en partenariat patient maintenant depuis six ans. Et puis, bien, ce soir, on va parler de Parkinson, comme je vous dis. Alors il va y avoir, ce soir, le format de soirée est assez simple. On a trois panélistes. Je suis le modérateur. En tout cas, c'est ce que je pense. Et donc, la discussion va avoir lieu pendant environ, la première pannelle, on va avoir deux panneaux de discussion de 45 minutes. Et puis, entre les périodes, on va avoir aussi une période de questions allouées. Et pendant les discussions et autres, jusqu'à la fin, donc, on va aimer aussi vous entendre. Alors, des périodes où on l'écoute et des périodes où on va vous demander, solliciter des questions. Et commentaires, donc, nous vous demandons de mettre vos questions sur Facebook, dans les commentaires de la page Facebook. Ils seront, ils vont être ensuite redistribués par quelqu'un qui va distribuer les questions. Et ensuite, on va envoyer les questions aux personnes. Alors, ce soir, on a trois extraordinaires personnes. Je vais vous présenter, donc, Dr. Michel Panisset, qui est médecin et neurologue au CHUM et chercheur investigateur au CRCHUM. Donc, il est également professeur titulaire à la Faculté de médecine de l'Université de Montréal. On a ensuite madame ou professeur Martine Tétrault, qui est chercheur, chercheuse au Centre de recherche du CHUM et professeur adjoint au département de neurologie à l'Université de Montréal. Et ensuite, on a le dernier, mais non le moindre, donc, M. Marc Blondeau, qui est patient du Dr. Panisset et qui a été diagnostiqué avec la maladie de Parkinson il y a quelques années maintenant. Alors, je vais commencer mes questions avec Dr. Panisset. Très simple. Qu'est-ce que la maladie de l'Alzheimer? Comment on peut la détecter? Les causes et tout ça. Alors, Dr. Panisset, je vous laisse un beau cinq minutes pour nous expliquer ça et nous aider à comprendre mieux. Donc, qu'est-ce que la maladie de Parkinson? Pas l'Alzheimer, mais de Parkinson? Ah, excusez-moi de Parkinson. Excusez-moi, j'ai... Ouais. Ouais. Donc, il y a probablement deux faciles dont on peut la définir. La première, c'est d'une façon clinique. On va parler d'un syndrome avec de la lenteur dans les mouvements ou bradykinésie qui va être associé à de la rigidité et ou du tremblement. C'est un tremblement qu'on va appeler du tremblement de repos. Donc, à ce moment-là, on parle de Parkinsonisme et ça va prendre souvent quelques années pour s'assurer qu'il n'y a pas d'autres symptômes qui se rajoutent à ce syndrome-là pour qu'on puisse vraiment parler d'une maladie de Parkinson et pas d'une maladie autre qu'une maladie de Parkinson. Il y a donc des maladies cousines qui ont du Parkinsonisme, mais qui ne sont pas vraiment du Parkinson. Ensuite, on peut définir la maladie aussi sur une base plus pathologique. Donc, en pathologie, ce qu'on voit, c'est une perte des cellules qui fabriquent la dopamine. Et on voit aussi une accumulation d'une protéine dans des amas qu'on voit au microscope dans les cellules, qu'on voit donc des protéines d'alpha-synucléïne. Et puis, ces amas-là forment des corps de Louis. Ok. Merci. Alors, et maintenant, j'aimerais, donc, professeur Martine Tétrault, qu'est-ce que, qu'est-ce qui pourrait, voyons, pourriez-nous nous aider, on sait que chaque patient a son parcours de vue, mais pourriez-nous nous aider un peu à comprendre la pathologie et comment se développe le Parkinson, s'il vous plaît. Oui, donc, Docteur Panissa en a brièvement glissé un mot. Donc, dans la maladie de Parkinson, les neurones dans le cerveau vont se détériorer ou même mourir. C'est ce qu'on appelle la neurodégénérescence. Il y a plusieurs des symptômes du Parkinson qui sont en fait dus à cette perte des neurones, et plus particulièrement les neurones dopaminergiques qui produisent un messager chimique qu'on appelle la dopamine. Donc, la dopamine, c'est un neurotransmetteur qui permet de transmettre les messages chimiques d'une cellule nerveuse à une autre via la synapse. Donc, la synapse, c'est un espace entre les deux cellules. Et lorsque la dopamine est relâchée, elle va lier et activer son récepteur. L'un des rôles de la dopamine est de permettre aux neurones de communiquer ensemble et de contrôler les mouvements. Donc, la dégénérescence observée dans la maladie de Parkinson va résister en moins de dopamine, et c'est là que ce débalancement-là va être responsable des symptômes que Dr. Panisset vous a parlé, comme le tremblement, la rigidité, la perte d'équilibre ou de coordination. Avec l'âge, on observe naturellement une dégénérescence et une perte de la dopamine, mais dans la maladie de Parkinson, cette perte se produit beaucoup plus rapidement, et on va voir que les symptômes s'aggravent avec le temps, parce qu'il y a de plus en plus de cellules qui sont affectées par la maladie qui vont dégénérer et mourir. La perte des neurones d'opaminergique est particulièrement évidente dans une région du cerveau qu'on appelle la substance noire, mais elle peut se produire dans d'autres régions du cerveau, et ce même avant qu'il y ait de dégénérescence dans la substance noire. Et au niveau de la cause de la maladie, pour beaucoup de patients, ce n'est pas encore connu. On sait qu'il y a des facteurs génétiques qui vont entrer en ligne de compte. Donc, pour certains cas, les facteurs génétiques vont avoir une contribution importante. C'est le cas de Parkinson Familiaux, où on a des membres d'une même famille qui ont développé le Parkinson, mais dans la majorité des cas, c'est plutôt une susceptibilité accrue, donc une contribution assez mineure des facteurs génétiques. Et il y a aussi des facteurs environnementaux qui vont rentrer en ligne de compte. C'est probablement une combinaison entre les facteurs génétiques et les facteurs environnementaux qui mènent au développement et à la progression de la maladie de Parkinson. Au niveau pathologie, comme le Dr Panisset a mentionné, on observe la présence des corps de Louis, qui sont des agrégats de protéines qui sont observés dans le cerveau, qui vont venir perturber les fonctions du cerveau. On observe ces corps dans plusieurs régions du cerveau, et même si l'assistance noire est une des régions les plus étudiées et plus affectées dans le Parkinson, ce n'est pas nécessairement l'endroit où on va voir en premier l'apparition des corps de Louis. C'est un marqueur important de la pathologie, mais ces corps de Louis sont seulement détectables lors d'une autopsie post-mortem. Donc, ils ne représentent pas un signe clinique qui peut aider grandement au diagnostic. Il y a plusieurs protéines qui font partie de ces agrégats-là, et la plus importante est l'alpha-synucléine, qui se retrouve habituellement à la terminaison nerveuse et qui va participer à la transmission synaptique, donc à la transmission du signal d'une neurone à un autre. Mais dans la maladie de Parkinson, comme elle est prise dans les agrégats à l'écart de Louis, elle ne peut pas faire sa fonction normalement, et c'est ce qui vient perturber l'équilibre cellulaire. Merci bien de cette complexité-là. J'essaie de voir tout ça, mais je trouve ça super intéressant, et je pense que la meilleure façon aussi de voir aussi tout ça, alors M. Blondeau, vous, on connaît, on sait tous que chacun, on a eu nos petits parcours de vie avec la maladie, et vous, vous l'avez depuis un bout de temps avec le Parkinson. Est-ce que vous pourriez nous expliquer plus ou moins votre parcours, les premiers symptômes jusqu'à maintenant, et comment vous vivez ça un peu, s'il vous plaît? Avec plaisir, merci Sylvain. Bonsoir à tous et à toutes. Dr Panissière, Mme Tétrault. J'aimerais d'abord remercier le CHUM, le Centre de recherche du CHUM, puis le Centre d'excellence sur le partenariat entre patients et public, pour cet événement ce soir, et pour la bonne idée d'inclure un patient sur chacun de vos panels. Ce soir, je m'estime privilégié d'être ici et de pouvoir témoigner. C'est un témoignage très personnel, forcément. Il y a beaucoup de patients qui sont à l'écoute avec leur famille, leurs proches, leurs amis. J'espère donc que ça rejoindra un peu l'universel, que ce sera utile. Donc, mon parcours à moi, mon histoire à moi, j'ai été diagnostiqué en novembre 2018, à deux semaines de prendre ma retraite à l'âge de 62 ans. J'avais annoncé mon départ à mon patron. J'étais à la tête d'une organisation formidable, avec un défi extrêmement stimulant que je relevais depuis sept ans. Mais j'étais fatigué depuis un certain temps. J'étais aussi... J'avais beaucoup de difficulté à subir le stress associé à mes responsabilités. Ce n'était pas coutumier chez moi. Mais ma femme était inquiète, ma conjointe était inquiète, mes amis aussi, de voir cette situation-là. Alors, je ne savais pas que j'étais atteint de la maladie de Parkinson, forcément, mais il y avait ces facteurs-là qui jouaient. Et donc, j'ai annoncé au mois de mai 2018, six mois avant mon départ. Et c'est en septembre 2018 que j'ai remarqué que les choses ne clochaient pas. Mon écriture a changé. C'est un des facteurs chez les parkinsoniens d'avoir ce qu'on appelle la micrographie, l'écriture en pattes de mouche, qui se manifeste comme ça. Puis c'était lié aussi, j'avais fait le lien avec d'autres événements, dont Dr Panisset et Madame Tétroux ont parlé, la lenteur dans les mouvements. Quand je marchais, je n'avais pas de balancement naturel des bras qui se faisaient. J'avais la démarche un peu voûtée à l'occasion. Et puis, depuis quelques années, sans y porter trop attention, j'avais des problèmes avec mon système olfactif. Alors, mon odorat me jouait des tours. Bref, j'ai fait le lien entre ces éléments-là. J'ai consulté un professionnel, des professionnels de la santé, qui m'ont dirigé vers le centre des troubles du mouvement du CHUM, où j'ai rencontré Dr Panisset. Quand on apprend qu'on a un rendez-vous au centre des troubles du mouvement du CHUM, on se tourne, bonne ou mauvaise idée, on se tourne vers l'Internet, on se met à lire sur ça. Et au bout de dix minutes, j'ai refermé la tablette, j'ai arrêté de lire pour me dire simplement, je verrai bien ce que Dr Panisset a comme diagnostic. J'ai été un peu étonné qu'en une quarantaine de minutes, une rencontre d'une quarantaine de minutes, avec des manipulations, des questions, des exercices, qu'on faisait le diagnostic de la maladie de cette façon-là. Il y avait tous ces signes-là en coureur qui, finalement, se manifestaient. Puis, on arrivait à un moment où c'était trop apparent. Et puis, on consulte et on se fait confirmer le diagnostic. J'ai appris à vivre. Le défi, c'est forcément d'apprendre à vivre avec la maladie. Puis, le Dr Panisset a convaincu le patient que je suis d'y aller mollo au début avec la lecture sur Internet pour apprendre à vivre avec la maladie. Le premier mot de la phrase, c'est vivre avec la maladie. Donc, il m'a dit, vivez, M. Blondeau. Ça a cliqué entre ma conjointe, le Dr Panisset, et moi-même. Puis, je dirais que c'est une des conditions clés pour apprendre à vivre avec la maladie, pour apprendre à décortiquer les différentes étapes, comprendre l'évolution, même si on sait que c'est une évolution lente, la maladie de Parkinson. Il y a des étapes. On voit venir. On ne sait pas trop avec quelle vitesse tout ça va se produire chez nous. L'ajustement de la médication va revenir les étapes. La relation de confiance avec le médecin est clé, puis avec la conjointe, quand vous avez une conjointe ou un conjoint, c'est clé aussi. La bonne nouvelle là-dedans, c'est que ma conjointe a réagi spontanément en disant, tu n'es pas tout seul, Marc, avec cette situation-là. Et on a appris depuis trois ans et quelques mois maintenant à vivre avec la maladie. Puis, je sais qu'on en parlera un peu plus tantôt, mais ça n'a pas le plaisir de détailler comment on s'y prend. Merci bien, M. Blondeau. Ça a éclairci, puis c'est aussi touchant de vous entendre dans tout ce parcours-là et de voir comment vous tenez ça à bout de bras. Je ne sais pas si c'est à bout de bras, mais comme on peut. Comme je l'ai dit souvent, avec une maladie chronique, on fait ce qu'on peut et non pas nécessairement ce qu'on veut. Je vais passer, on va passer à des questions. Donc, avec Dr Panisset, j'aimerais juste dire que Dr Panisset est là, non pas comme pour une consultation privée, mais plutôt pour information. Alors, juste vous dire ça. Et en même temps, peut-être qu'il y aura des questions qui vont être aussi que Professeur Tétrault, M. Blondeau va pouvoir aussi répondre. Alors, je vais commencer avec une question d'Arnaud. Donc, bonjour, est-ce que les mutations responsables des formes familiales sont détectables par des tests validés cliniquement et pas juste en recherche? Oui, en fait, je peux commencer la réponse. Peut-être que Martine aura des choses à dire. Les tests, il y a des tests génétiques des gènes qui ont été bien déterminés comme étant éthiologiques causatifs de la maladie. Et ces gènes-là sont accessibles. Donc, les cliniciens peuvent les utiliser pour caractériser leurs patients. Donc, ils existent et ce n'est pas seulement que de la recherche. Il n'y en a pas énormément. Il y en a quelques-uns seulement qui sont vraiment cliniquement significatifs. Maintenant, leur utilité en clinique de tous les jours, ça, c'est un autre chapitre. Oui, si je peux me permettre d'acheter. Oui, parfait. Donc, oui, il y a certains gènes. Il y a des formes familiales de Parkinson qui vont être héréditaires ou il y a vraiment des tests génétiques comme le Dr Panisset a dit. Donc, ces tests existent. Ou c'est plus compliqué un petit peu, c'est pour les patients où il n'y a pas vraiment une histoire familiale claire. Donc, on ne peut pas 100 % exclure qu'ils n'ont pas une mutation dans l'un de ces gènes. Mais souvent, on va parler plus de susceptibilité et donc de pouvoir vraiment donner une information claire aux patients du risque, d'évaluer le risque de développer le Parkinson. Ce n'est pas possible en clinique. Même en recherche, c'est difficile. Donc, dans les cas où ce n'est pas une histoire familiale claire qui suggère un Parkinson héréditaire ou familial, à ce moment-là, les tests ne sont souvent pas faits parce que l'interprétation serait beaucoup trop difficile. Merci bien à vous deux. Écoutez, j'ai une question du comité de Parkinson ou je ne sais pas trop quoi. C'est peut-être une note, mais ce que je comprends, c'est qu'il existe des différences importantes entre le Parkinson chez les hommes et chez les femmes. Est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus? Alors, il n'y a pas vraiment de différence significative entre la maladie de Parkinson chez les hommes et chez les femmes. La seule chose qu'on peut dire en termes de différence entre les hommes et les femmes, c'est que les hommes sont peut-être un peu plus susceptibles que les femmes d'être atteints par la maladie de Parkinson. Mais au point de vue de la symptomatologie, c'est la même symptomatologie. Donc, il n'y a pas de différence. Super. OK. De Nadia, j'aimerais savoir quels sont les facteurs environnementaux concrètement? Donc, on les connaît probablement pas tous. Il y a beaucoup d'études qui se penchent sur ça. Des études ont suggéré, par exemple, l'exposition à certaines toxines, certains polluants qui pourraient avoir eu un impact. L'inflammation, le système immunitaire, est un sujet en grand développement en ce moment dans la recherche sur le Parkinson. Donc, des infections, on peut penser des infections qui pourraient être un facteur environnemental qui pourrait influencer la susceptibilité à développer un Parkinson. Ce sont des exemples. Il y en a sûrement d'autres qu'on n'a pas encore étudiés. Et aussi, il y a probablement des facteurs environnementaux qui sont particuliers à certaines régions dans le monde. On peut penser à un projet sur lequel, Dr. Panisset et moi-même, on travaille avec des patients de la Guadeloupe où ils ont été exposés à des pesticides ou encore, il y a un fruit là-bas qui est consommé en grande quantité qui a été étudié comme étant des facteurs qui pouvaient aussi influencer la susceptibilité au Parkinson. Donc, il y en a vraiment beaucoup, mais voici quelques exemples qui ont été étudiés un peu plus en profondeur. Alors, j'ai deux fois la même question. Alors, je pense qu'on va... Est-ce que les pesticides ont une influence sur la maladie en lien avec ce que vous venez de dire? Il y a un lien entre les pesticides et la maladie de Parkinson qui est établie déjà depuis très longtemps comme facteur de risque pour la maladie. Dans les années 80, il y avait André Barbeau qui avait déjà mis le doigt sur ce problème-là au Québec. Et puis, c'est quelque chose qui s'est vérifié à peu près partout sur le globe. Il y a même certains rapports de cas qui sont capables de faire un lien direct entre une exposition importante aux pesticides et l'apparition d'une maladie de Parkinson. Mais ça ne demeure pour l'instant que des rapports de cas. C'est sûr que c'est un sujet qui est assez chaud. Et au Québec, on a reconnu récemment, grâce, je dirais, à l'effort de la société Parkinson, la maladie de Parkinson comme étant ou comme pouvant être une maladie environnementale. Donc, causée par l'exposition aux pesticides. D'accord. Merci. J'ai M. Germain qui demande, comment qualifiez-vous l'efficacité des médicaments actuels disponibles? Il y a plusieurs médicaments qui sont utilisés. Le médicament qui demeure le médicament principal est la levodopa qui va se transformer en dopamine, donc le neurotransmetteur dont Martine parlait, qui manque dans le cerveau des gens avec la maladie de Parkinson. Ce médicament-là, en début de maladie, peut être d'une efficacité extraordinaire et puis même ramener les gens à un état à peu près normal qui peut durer pendant un certain temps. Il y a des changements qui surviennent dans le cerveau avec cette maladie qui évolue dans le temps et qui fait que la réponse à la médication va varier. Ce n'est pas que le médicament ne sera plus efficace, mais sa réponse, sa façon d'agir va être différente. Et on va se retrouver à ce moment-là avec des manifestations de fluctuations, de dyskinésie, des choses comme ça. Donc, notre armétarium pharmacologique est assez, je dirais, assez imposant. On a toutes sortes de médicaments pour essayer de pallier à ces fluctuations-là, pour faire en sorte que l'effet de la levodopa va durer plus longtemps et va toujours demeurer le plus stable possible pendant le plus longtemps que ça va être possible dans l'évolution de la maladie. Merci. Je vais prendre une question qui peut-être va toucher aussi M. Blondeau. Bonjour. Que faire pour prolonger le confort et l'autonomie des patients et d'une patiente le plus long possible au plan médicaments, ergothérapie et nutrition? M. Blondeau, voulez-vous sauter ou c'est M. Panisset? M. Panisset, oui. Je ne suis pas l'expert, mais je peux dire que moi, ça fait trois ans et quelques mois que je disais que j'ai été diagnostiqué. Donc, je suis encore au début de la maladie, même si la maladie était là depuis un certain temps. J'ai eu l'occasion de rencontrer les spécialistes du Centre Renata-Hernstein du CHUM, qui est un centre spécialisé avec ergothérapeutes, physiothérapeutes, médecins spécialistes, orthophonistes et nutritionnistes. Et j'ai eu la chance pendant la pandémie d'avoir des rencontres individuelles avec chacune de ces personnes-là. Il y a une foule d'outils qui déploient et qui ajustent en fonction des cas. C'est sûr que d'être actif, de faire attention à ce qu'on mange, de manger sainement, c'est le gros bon sens qui entre en ligne de compte. pour ce qui est des médicaments, mais là, je vais laisser le Dr Penisset parler de ce qui peut être fait. Je pense que d'un côté, une des choses qui est importante qui est, dès le début de la maladie, c'est de travailler fort sur se garder actif, de faire de l'exercice d'une façon quand même assez aérobique, assez intense. Donc, et de le faire à tous les jours. Ça, c'est peut-être la règle numéro un. Ensuite de ça, c'est sûr que les médicaments, comme j'en ai parlé, on a beaucoup de médicaments qui nous permettent de garder les gens autonomes et qui fonctionnent dans la société au meilleur niveau que ce soit. comme je l'ai dit, la réponse à la médication va varier avec l'évolution de la maladie et à ce moment-là, on a des thérapies qui sont encore plus avancées maintenant. Donc, des façons soit d'aller administrer la médication directement à l'intérieur du système digestif, là où la médication peut être absorbée. Donc, faire en sorte encore une fois d'avoir une réponse qui est beaucoup plus stable et on a des chirurgies de stimulation intra-cérébrale qui peuvent être utilisées aussi pour pallier donc aux symptômes d'une maladie qui est plus avancée. Super. Écoutez, je vais inviter les gens à continuer quand même des questions, mais là, rentrons dans la recherche un petit peu plus. Alors, je vais commencer avec Professeur Tétrault. Est-ce que vous pourriez me parler un peu des développements à Parkinson et qu'est-ce que vous faites dans votre laboratoire et qu'est-ce qui s'en vient peut-être pour des patients qui ont le Parkinson, s'il vous plaît? Donc, la recherche sur le Parkinson est en plein essor. Il y a plusieurs aspects qui sont étudiés pour mieux comprendre la maladie et aussi développer des nouveaux traitements. Donc, parler de tout ce qui se fait en recherche sur Parkinson prendrait beaucoup trop de temps pour ce soir. Donc, j'ai choisi trois éléments qui me semblent être les sujets qui sont à l'avant-garde dans la recherche. Donc, il y a vraiment les biomarqueurs. Donc, la maladie de Parkinson a longtemps été vue comme une seule maladie, mais on la voit de plus en plus comme un spectre de maladie. Et c'est une des raisons pourquoi que probablement les nouveaux traitements manquent. Dans plusieurs cas, les traitements prometteurs vont échouer dans les études cliniques parce qu'il y a une proportion des patients qui répondaient très bien et il y avait une autre proportion des patients qui ne répondaient pas beaucoup. Pas du tout, en fait. Donc, beaucoup des projets de recherche se concentrent maintenant à trouver des biomarqueurs qui permettraient de mieux regrouper les patients qui sont similaires, en sous-type similaires et qui pourraient bénéficier d'un traitement spécifique. Un autre élément, c'est qu'en début de maladie, le diagnostic n'est pas toujours facile parce que, comme le Dr Panissier a parlé au début, il y a des syndromes parkinsoniens qui peuvent ressembler cliniquement. Donc, d'avoir des biomarqueurs pourrait aussi contribuer au diagnostic précoce et même prédire la progression. Parmi les biomarqueurs qui existent déjà, il y a des biomarqueurs cliniques qui sont, par exemple, des signes non moteurs qui peuvent apparaître avant les signes moteurs classiques. Donc, ces signes non moteurs-là peuvent être, par exemple, la constipation, des troubles de l'humeur ou la perte de l'odorant. Ces signes-là peuvent servir de biomarqueurs pour la détection de la maladie plus précocement. La même chose avec l'imagerie. Donc, l'imagerie peut être utilisée pour déterminer des changements précoces et mesurer la progression de la maladie. Mais, ces deux biomarqueurs-là sont souvent peu spécifiques qui vont contribuer à vraiment aider le diagnostic. Il y a aussi les biofluides qui ont été utilisés comme biomarqueurs. Par exemple, on peut penser à la quantification de l'alpha-synucléine dans le liquide cérébro-synal qui est diminué chez les patients Parkinson. Mais comme les biomarqueurs cliniques et l'imagerie, cette mesure-là seule n'est pas assez sensible pour aider le diagnostic. Donc, il y a eu des avancements technologiques qui ont ouvert la porte aux biomarqueurs moléculaires. On peut penser aux techniques de séquençage qui permettent de regarder à grande échelle les modifications au niveau de l'ADN, l'ARN et même chez les protéines chez un grand nombre de patients. Et le but de ces approches-là, c'est de trouver des signatures ou des empreintes qui permettraient de regrouper les patients qui sont le plus similaires. Les avancements technologiques sont tellement poussés qu'on peut même faire ces analyses-là au niveau d'une simple cellule, ce qui permettrait de vraiment regarder l'hétérogénéité des différents outils. Et finalement, on peut même regarder les changements épigénétiques qui sont en fait des modifications qui sont apportées au génome suite à des facteurs environnementaux. Donc, ce type d'investigation-là permet de voir la contribution des facteurs génétiques et environnementaux en même temps. Donc, ça, c'est des recherches qui sont très à l'avant-garde en ce moment et probablement qu'une combinaison d'un biomarqueur, par exemple, clinique et moléculaire, pourrait devenir des outils très importants pour la clinique. Ensuite, il y a le système immunitaire qui est en plein développement comme mécanisme pathologique de la maladie de Parkinson. Donc, il y a beaucoup d'évidence qui suggère que l'inflammation a un rôle important dans le développement ou la progression de la maladie. Donc, il y a plusieurs projets de recherche qui essaient de comprendre quelles sont les voies immunitaires qui sont impliquées et comment l'inflammation ou la réponse immunitaire peut mener à la dégénérescence neuronale. Certains projets vont se concentrer sur l'inflammation au niveau du cerveau lui-même, tandis que d'autres vont étudier le système périphérique, donc les cellules immunitaires qui circulent dans le sang et qui pourraient traverser la barrière hémato-encéphalique pour venir perturber l'équilibre du cerveau. L'étude de l'implication du système immunitaire dans la maladie de Parkinson est très prometteuse parce qu'elle pourrait permettre de mieux comprendre le mécanisme et comment la maladie se développe et ça pourrait aussi servir éventuellement de biomarqueur, donc ça vient rejoindre le premier sujet de recherche que je vous ai présenté. Et finalement, en lien avec l'inflammation, il y a l'axe intestin-cerveau qui est un champ de recherche en expansion. Donc, il y a plusieurs recherches qui vont cibler l'inflammation intestinale et le débalancement du microbiome intestinal comme mécanisme pathologique de la maladie de Parkinson. On connaît maintenant depuis plusieurs années que l'environnement intestinal peut affecter l'activité du système nerveux et que l'inflammation intestinale peut aussi mener à des changements au niveau du cerveau. Mais comment ces changements intestinaux-là affectent le cerveau est encore peu connu. Donc, il y a beaucoup de groupes qui se penchent pour étudier l'intégrité de la barrière intestinale et la composition du microbiote et comment ceci peut mener au développement ou à la progression de la maladie de Parkinson. Super. Merci bien. On parle beaucoup aussi, pour utiliser le mot qui est maintenant pas à la mode, mais vers où la médecine s'en va en recherche, on parle beaucoup de médecine de précision. C'est un peu ça. Vous êtes en recherche de précision de voir parce que chaque individu est différent, mais en même temps, il y a des facteurs communs qui sont là. On parle d'épigénétique aussi, donc l'environnement, où est-ce qu'on est. Tantôt, on parlait de pesticides, on parle d'habitude de vie. J'ai passé la parole, j'ai demandé à Dr Panisset. Alors, en lien avec une question et en lien avec ce qu'on citait déjà, pouvez-vous parler de la progression de la maladie et c'est quoi l'aspect aussi des différents traitements qu'on peut avoir, s'il vous plaît. Oui. Donc, pour ce qui est de l'évolution de la maladie, comme je l'ai dit, la maladie commence très doucement. Donc, au début de la maladie, on peut avoir des symptômes, bien entendu, assez pour poser le diagnostic, mais pas vraiment de handicap. c'est le moment parfait pour penser à établir des approches qui sont plus avisées neuroprotectrices. On sait, par exemple, qu'il n'y a aucun médicament neuroprotecteur qui existe, mais on a des bonnes évidences en ce moment que l'exercice physique à bon débit, si vous voulez, pourrait avoir un effet neuroprotecteur. Donc, encore une fois, j'appuie sur l'importance de l'exercice physique. Après un certain temps, avec l'évolution de la maladie, on se retrouve dans une situation où les symptômes commencent à avoir un impact sur le fonctionnement et c'est à ce moment-là habituellement qu'on va commencer des médicaments comme, par exemple, la levodopa qui est le médicament principal. Je le disais tout à l'heure, avec le temps, il y a une certaine variabilité dans la réponse de la levodopa. on commence à avoir des fluctuations, c'est-à-dire qu'on prend le médicament, ça fait un effet, on se sent très bien, l'effet dure pendant peut-être trois heures et ça commence à diminuer puis on revoit les symptômes parkinsoniens réapparaître. C'est à ce moment-là qu'on va utiliser des médicaments qui ont comme but de prolonger l'effet de la levodopa pour revenir à un état qui est encore stable. Et encore un peu plus tard, si on veut, dans l'évolution de la maladie, on a des fluctuations qu'on va appeler des fluctuations complexes ou qui vont survenir d'une façon un peu aléatoire sans qu'on les comprenne vraiment. Et c'est à ce moment-là qu'on doit avoir recours à des thérapies avancées comme soit l'infusion de l'évodopa intra-intestinal ou à la chirurgie par stimulation profonde au niveau du noyau sous-alamique. Il y a aussi un certain nombre de complications qui sont non motrices qu'on retrouve dans la maladie de parkinson, que ce soit des problèmes autonomiques, donc des problèmes de tension artérielle qui sont plutôt basse que haute, des problèmes parfois au niveau du contrôle de la vessie, du contrôle de la température, etc. Et on a des médicaments aussi pour essayer de pallier à ces différents symptômes-là. M. Blondeau parlait d'une anxiété qui est survenue en tout début de maladie. Ce sont des symptômes qu'on va retrouver aussi au point de vue psychiatrique ou psychologique, donc l'anxiété, la dépression qui sont assez fréquentes aussi dans la maladie de parkinson et qui ont une base biologique. C'est un autre neurotransmetteur qui est atteint à ce moment-là dans le cerveau et qui peut être la base pour cette symptomatologie-là. Et encore une fois, on a des médicaments qui nous aident à prêter ces symptômes-là. Super. Merci bien. Je vais passer à M. Blondeau puis ensuite, peut-être, on pourra revenir. Donc, M. Blondeau, alors là, comme vous avez très bien dit tantôt, maintenant, le Parkinson, c'est un, je vais dire ça, c'est un mode de vie pour vous. C'est vivre avec la maladie un peu. Comment vous vivez ça puis c'est quoi les expériences puis les trucs, je sais qu'on en a parlé un petit peu. Puis comment aussi, je vous regarde, vous avez l'air quand même souriant pour rester positif dans tout ça avec vous et aussi votre conjoint de qui vous avez parlé tantôt. Oui, je pense que quand on a un diagnostic de Parkinson, c'est comme toute autre condition médicale sérieuse, c'est comme toute autre maladie chronique s'assaisit, ça nous fait réfléchir, on essaie de comprendre ce qui nous arrive et puis la chose que ça force à faire, c'est de réfléchir à la qualité de vie qu'on veut se donner au quotidien, à ce que la vie nous offre au jour le jour et puis ça ne veut pas dire de ne pas faire de plan. Moi, je suis dans, depuis que j'ai pris, heureusement, j'avais pris ma retraite parce que ça, le stress, j'évite le stress autant que possible puis le travail, le stress que ça amenait. j'ai vu la différence, j'ai pu faire de l'insomnie ou à peu près, j'ai pu récupérer et puis être actif et contemplatif, être actif et contemplatif, c'est deux mots qui vont ensemble. Mais, docteur Panissem avait dit vous avez une prescription à vie, c'est de marcher tous les jours. Alors, je marche tous les jours, je vise 90 minutes, 5 kilomètres. La particularité, c'est que s'il y a des fois où je suis moins motivé pour aller marcher quand il fait moins 25 comme ces derniers temps, ce n'est pas nécessairement l'idéal. la particularité, c'est qu'à chaque fois que je suis revenu à la maison après avoir marché dans la pluie, dans le froid, peu importe, peu importe les conditions, j'ai toujours eu du plaisir et je n'ai jamais regretté être sorti pour aller marcher. Sur 1000 jours depuis mon diagnostic, il y a peut-être une dizaine de journées où je n'ai pas marché. Donc, ça fait partie de mon quotidien maintenant. C'est la première chose que je place dans ma journée en fonction de la météo, en fonction des autres activités. et puis ça me procure des bienfaits certains puis un plaisir certain. Bouger, forcément, c'est la bonne chose à faire aussi. J'ai une série d'exercices, beaucoup de sources d'informations intéressantes. Parkinson Québec, parce qu'au début, je n'ai pas voulu me lancer dans de grandes lectures puis une de mes filles disait même que je faisais un peu de déni. Je n'ai pas parlé à beaucoup de monde du fait que j'avais Parkinson dans les premiers mois. j'avais à vivre avec cette idée-là moi-même. Je me suis rattrapé. Parkinson Québec est une source d'informations précieuses. Le Centre Énotteur-Hornstein, les rencontres que j'ai faites avec ergothérapeutes, spécialistes de l'orthophonie, les exercices de faciaux, de prononciation, de diction, de vocalise. il y a une quantité de choses qu'on peut faire pour rester actif puis rester en santé puis bouger des petites parcelles de notre corps comme des cordes vocales qui peuvent être affectées avec le temps. Donc, j'ai bâti une routine d'exercice en plus de ma marche quotidienne. Je me suis procuré un vélo stationnaire parce que les gymnases ne sont pas vraiment accessibles depuis le début de la pandémie. Ils l'ont été seulement partiellement. j'ai plaisir à jouer au golf, au tennis, faire du vélo, cordé du bois, travailler en plein air. Donc, bouger, c'est fondamental. Socialiser aussi, ça fait partie des... Moi, je suis un être social. J'ai toujours apprécié le contact humain, valoriser le contact humain. Malgré la pandémie, j'ai vraiment entretenu les liens avec ma famille, mes proches forcément, les amis. Et ça, c'est fondamental de réussir à faire ça puis de combiner marche, spectacle, les moments où on n'est pas allé voir des spectacles. Il y a toutes sortes de moments où quand on socialise, qu'on est actif et qu'on bouge, où on oublie qu'on a le Parkinson. Parce qu'au début, on pense beaucoup, beaucoup à ça puis avec le temps, on fait la part des choses. Puis c'était tout le sens de la phrase de Dr Panisset de vivre avec la maladie, mais de prendre le mot « vivre » puis d'en profiter pleinement. Le défi d'accepter la maladie, ce n'est pas un défi d'abdiquer, c'est vraiment d'accepter. Moi, ça a pris un certain temps que je m'en ouvre ouvertement. Aujourd'hui, c'est une autre étape de parler publiquement dans un événement Facebook avec vous. J'ai joint aussi un groupe de soutien à l'incitation d'une de mes amies qui est pharmacienne dans l'ouest de l'île à Montréal, un quartier où on a demeuré pendant très longtemps. J'ai eu l'occasion de rencontrer un membre de ce groupe de soutien-là. Ça m'a donné le goût de faire partie du groupe de soutien qui se rencontre virtuellement à tous les mois. Et ça, ça fait partie de l'acceptation de la maladie. De voir d'autres personnes atteintes de la maladie à d'autres stades, on le fait quand on va chez le médecin et qu'on fait la queue, on est dans la salle d'attente, on constate forcément qu'il y a des gens qui sont plus mal en point que nous. J'avais assisté à une soirée de l'Université de Montréal à l'incitation de Dr Panisset sur la recherche qui était faite et il y avait là une quarantaine de patients avec des conditions toutes différentes les unes des autres. Ça fait partie du processus d'acceptation que de voir d'autres personnes atteintes de la maladie différemment à un stade plus avancé parce que c'est, on ne sait pas à quelle vitesse on va se rendre là. On ne sait même pas si on va se rendre là parce qu'on va peut-être mourir de d'autres choses avant. mais ça fait partie de l'acceptation de la maladie que d'être capable d'en parler et même à l'occasion quand j'ai des tremblements en public maintenant je m'efforce de rester le même de ne pas m'excuser de ça de continuer à avoir la conversation telle qu'elle. Donc, pour moi Parkinson Québec le Centre Inatar-Hondstein le groupe de soutien d'être actif d'être contemplatif de prendre plaisir je fais du mentorat je suis impliqué dans une fondation je suis impliqué dans mon milieu de vie dans les Laurentides pour la protection des lacs je suis des cours à l'université du troisième âge de l'université de Sherbrooke ce sont toutes des activités qu'on peut faire avec des amis et qui joignent l'utile à l'agréable donc mon témoignage c'est d'être actif d'être contemplatif la lecture sur un banc de parc c'est tellement plus agréable que dans le salon en plein été dans le jardin avec les papillons les fleurs et puis les oiseaux ça fait partie des petites choses des petits bonheurs quotidiens qu'il faut se cultiver qu'il faut cultiver puis des choses qu'il faut faire pour vivre au quotidien avec la maladie mais d'abord et avant tout vivre merci pour ce beau témoignage là moi ce que j'ai le goût de vous dire c'est que il y a une différence entre vivre avec la maladie puis être victime de la maladie et ce que je vois vous n'êtes pas du tout victime de la maladie vous êtes moi je trouve ça beau de vous entendre et même touchant de vous entendre puis j'espère que les gens qui sont là vont aussi comprendre toute l'énergie qu'il y a là-dedans puis tout ce que ça veut dire pour vous mais comment vous avez pris votre santé en main j'aime des fois dire à mes médecins parce que moi aussi je suis patient autant que ce peuvent je fais tout ce que je peux pour être mieux donc merci beaucoup M. Blondeau je vais revenir un peu à Dr Panisset puis ensuite on va revenir aux questions il va nous rester 15 minutes de questions vous écoutez M. Blondeau Dr Panisset puis j'avais une question on va avec la recherche clinique pour vous c'est quoi qui peut c'est quoi qui peut donner espoir aux patients aussi en recherche clinique et tout ce qu'on s'en vient puis en écoutant Dr M. Blondeau la recherche clinique c'est donc c'est l'application de découvertes qu'on va avoir dans les sciences de la base puis amener ça au niveau au niveau patient donc trouver des façons Martine parlait par exemple de différentes différentes hypothèses éthiologiques de la maladie au point de vue génétique environnemental inflammatoire tout ça tout ça peut se traduire dans des dans des interventions dans des médicaments qui sont testés pour essayer de ralentir la progression de la maladie donc c'est toujours un champ d'évaluation qui est très actif et très important il y a en recherche clinique il y a bien entendu d'autres thérapies symptomatiques qui sont testées sur l'axe dopaminergique on commence à en avoir fait le tour il semblerait mais il y a toujours moyen d'améliorer les choses il y a d'autres symptômes qui sont encore des fois un peu plus difficiles à traiter comme les troubles d'équilibre les choses comme ça donc il y a de la recherche qui se fait aussi de ce côté-là il y a on a parlé de la chirurgie aussi il y a des avancées très intéressantes au point de vue des interventions qu'on peut proposer avec différentes techniques technologies donc il y a vraiment énormément de choses qui de voies qui sont exploitées en recherche clinique super écoutez on va aller aux questions au grand public je dirais je vais les poser en rafale parce que l'écran se remplit alors on essaiera ok je vais commencer par quel est donc Eugénie qui dit quelle est l'efficacité d'un stimulateur intracérébral et quels sont les critères pour en bénéficier donc pour ce qui est de la simulation intracérébrale dans la maladie de Parkinson il y a bien entendu des critères de sélection qui sont importants c'est une thérapie qui sourit plus aux personnes un peu plus jeunes puis je veux dire par là des gens qui ont moins de 70 ans bien que 70 ans c'est pas nécessairement un mur mais c'est un indice ça prend des gens qui ont une bonne réponse à l'aliveau d'OPA et quand on a ces caractéristiques-là si vous voulez puis qu'on n'a pas d'autres maladies autres que la maladie de Parkinson on peut espérer avoir une réponse qui va être d'environ de 80% de satisfaction qui veut dire que 88 personnes sur 10 si on avait à refaire l'opération le lendemain retourneraient faire cette opération-là donc c'est une opération qui est d'une grande déficit je dirais et qui est particulièrement sécuritaire merci bien je veux juste dire que j'ai un billet parce que j'ai été le troisième canadien à avoir un défibrillateur pacemaker en 1993 et à ce moment-là on m'avait dit des fois ils font ça en recherche en Parkinson mettre un défibrillateur un pacemaker et là vous me parlez de ça puis ça me rappelle des vieux souvenirs alors je vais continuer Mme Tremblay je crois est-ce que 51 ans c'est jeune pour avoir la maladie? c'est tout le temps trop jeune mais est-ce que quelqu'un peut à quel âge à quel âge ça peut sortir l'âge moyen pour le début de la maladie c'est d'environ 60 ans mais il y a des gens qui commencent la maladie beaucoup plus jeunes il y a une personne qui est très connue qui a eu la maladie autour de l'âge de 40 ans c'est Michael J. Fox l'acteur qui jouait dans Back to the Future et qui a d'ailleurs été l'instigateur d'une fondation qui donne énormément de sous pour la recherche donc la maladie peut commencer tôt même on a des patients des fois on n'a pas beaucoup mais ils peuvent commencer dans la vingtaine mais bien entendu c'est une maladie qui va toucher plus la personne d'une soixantaine d'années et plus d'accord merci j'ai aussi est-ce qu'il y a vraiment un type d'Alzheimer particulier au Parkinson ça a-tu du sens ouais je sais que j'ai deux fois le lien entre l'Alzheimer oui la maladie de Parkinson il y a une certaine atteinte cognitive d'associé avec la maladie de Parkinson surtout après plusieurs années d'évolution donc c'est différent de la maladie d'Alzheimer par exemple mais ça peut donner quand même des problèmes cognitifs qui qui peuvent causer un certain niveau de handicap souvent mais après beaucoup d'années d'évolution super alors monsieur Blondeau je veux juste vous dire que de tout ce que vous avez dit vous êtes rendu avec un fan club alors vous devriez les gens aiment qui vous êtes et ce que ce que vous avez dit je vais vous envoyer donc Luigi dit comment peut-on joindre ou est-ce qu'il y a des sites tout ça de groupes de soutien pour le Parkinson ben moi c'était je suis je pense que par Parkinson Québec on peut avoir accès à des informations sur différents groupes dans différentes régions moi j'ai eu accès à ça différemment mais je pense que par Parkinson Québec on peut avoir accès à d'informations c'est bon donc merci c'est bon j'ai Magali est-ce qu'il y a certains facteurs à éviter qui contribuerait à l'accélération de la maladie pas nécessairement mais c'est sûr que si on est sédentaire en fait je prends l'inverse de ce que j'ai dit si on est sédentaire c'est sûr qu'on risque d'avoir plus de problèmes reliés avec l'immobilisme donc plus de difficultés avec la respiration plus d'ankylose donc on risque de voir apparaître des problèmes d'équilibre qui vont être plus rapidement qui vont apparaître plus rapidement donc des problèmes de chute des problèmes de fracture etc donc s'il y a quelque chose c'est peut-être le manque d'exercice qui peut faire en sorte que les choses vont évoluer plus rapidement à part ça il n'y a pas grand chose quelqu'un qui mange d'une façon correcte il n'y a pas grand chose qui va faire en sorte que la maladie va aller beaucoup plus vite chez une personne que chez une autre ce qui fait un lien avec l'autre question que j'avais de Nadia est-ce qu'il y a un régime alimentaire particulier aux parkinsoniens je le dis comme ça la chose peut-être à dire c'est bon il n'y a pas de recette miracle il n'y a pas de diète miracle il y a des nutritionnistes qui disent de manger des couleurs donc manger des aliments qui sont riches en détoxiquant moi je vous dirais rajouter à ça des choses beaucoup de fibres de bien s'hydrater c'est très important aussi mais sinon il n'y a pas de recette miracle merci et vous M. Blondeau qu'est-ce que vous en fait oui oui M. Benissier m'avait dit boire moins mais boire mieux alors on essaie de valoriser les bons crus et puis avec la quantité de bière sans alcool qui existe aujourd'hui qui sont de bon goût à part de ça on peut satisfaire quotidiennement sans dire qu'on prend une bière alcoolisée ok super j'ai une question on revient peut-être au début avec professeur Tétré au début j'ai entendu dire le corps de Louis c'est quoi voilà donc le corps de Louis c'est en fait dans le cerveau il va y avoir des protéines qui vont former un agrégat donc ça va former un amas de protéines ensemble donc ces agrégats-là deviennent toxiques donc vont mener à la mort neuronale la mort des neurones donc souvent c'est des protéines qui sont soit défectueuses lorsqu'on pense à une protéine c'est pas une ligne c'est pas une ligne droite les protéines sont repliées d'une certaine façon chaque protéine a sa forme qu'elle est supposée avoir pour pouvoir effectuer sa fonction et lorsque c'est mal replié un peu comme si on essayait de faire un avion en papier si vous pliez mal votre avion en papier elle ne peut pas voler donc les protéines c'est un peu la même chose s'ils n'ont pas la bonne conformation ils ne sont pas repliés de la bonne façon ils ne vont pas pouvoir faire leur fonction et ils peuvent s'agréger ensemble et c'est ce qui compose les corps de Louis bien merci j'espère que ça l'éclaire oui le docteur Panisset je pense qu'il disait quelque chose oui je vois que la façon dont c'est écrit le corps de Louis comme c'était quelque chose qui a à voir avec les oreilles oui c'est ça c'est Louis donc c'est après d'après le nom d'un pathologiste allemand du début du siècle dernier qui a donné son nom à ce corps Louis L-E-W-Y ce qui arrive souvent dans les déterminations de certaines maladies alors j'imagine que Parkinson venait de peut-être quelqu'un Parkinson syndrome de Lynch je sais que c'est M. Lynch c'est toujours un lien assez je vais je vais revenir à certaines questions il y a-t-il des médicaments qu'il faut éviter? il y a des médicaments qui qui sont des bloqueurs dopaminergiques donc qui vont avoir un effet anti-dopaminergique donc ces médicaments-là il faut les éviter le plus possible ce sont des médicaments qui sont prescrits en psychiatrie surtout et mais des fois il y a certains médicaments qui sont semblables à ces médicaments-là qui sont utilisés maintenant des fois pour dormir pour traiter de la dépression comme médicament d'appoint comme anti-hémétique comme anti-douleur alors tous ces médicaments-là peuvent avoir des effets anti-dopaminergiques et peuvent être très néfastes pour quelqu'un qui a la maladie de Parkinson merci ça vient un peu comment alors est-ce qu'il existe des tests pour faire le diagnostic de la maladie de Parkinson puis il y a aussi quelqu'un qui disait pourquoi ça prend tant de temps avant d'être diagnostiqué tout ça il n'y a pas de bons tests biologiques on ne peut pas faire une prise de sang ou faire un scan puis faire un diagnostic de maladie de Parkinson ça n'existe pas donc ça demeure un diagnostic qui est strictement clinique il faut c'est entre les mains si vous voulez du patient et du neurologue habituellement qui en mettant les symptômes ensemble en mettant les signes d'examen ensemble sont capables de poser un diagnostic de maladie de Parkinson il y a des tests qui existent qui peuvent nous permettre d'imager le cerveau et d'imager la dopamine dans le cerveau il y en a qui sont même du registre clinique mais ce n'est pas ce ne sont pas des médicaments qui vont nous aider comme tel à faire le diagnostic d'une maladie de Parkinson mais de faire des différences entre des maladies où on manque de dopamine et des maladies où on ne manque pas de dopamine la chose principale c'est de faire la différence entre le tremblement essentiel qui est une condition qui est fréquente dans la population versus la maladie de Parkinson super il nous reste des questions mais il faut aussi moi j'ai j'aimerais peut-être il nous reste un 3 peut-être ça ne dérange pas si on dépasse un petit peu mais si vous aviez je dirais docteur professeur Tétrault le mot de la fin le lien ce que vous aimeriez que les gens sachent sur ce qui se passe je vous écoute on vous écoute je pense que c'est important de mentionner qu'il y a beaucoup de recherche qui se fait sur le Parkinson au CHUM au Québec même à l'international il y a une grande communauté qui est quand même très collaborative et on travaille tous dans le but de mieux comprendre d'aider le diagnostic et d'aider à développer des nouveaux traitements aussi donc tout ça pour aider les patients atteints de Parkinson et aussi d'autres syndromes parkinsoniens donc je pense que le monde de la recherche est quand même en santé la recherche ça avance à petits pas ça avance lentement mais les efforts sont là pour aider la communauté Parkinson Merci beaucoup Docteur Panisset clinicien chercheur on a le rôle de la recherche sur le Parkinson à l'UDM mais aussi comme clinicien quel est votre mot de la fin pour vous vous aimeriez dire aux gens je pense que de 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 s'impliquer dans la recherche il y a moyen de de le faire de de participer au projet pour faire avancer les choses pour que nos connaissances augmentent on travaille donc beaucoup au CRCHUM à développer une banque de tissus de spécimens pour être capable d'étudier justement un paquet de marqueurs dont Martin a parlé pour nous aider à mieux comprendre la maladie donc ça c'est important c'est un projet de longue haleine qu'on met sur pied je pense que pour les gens c'est surtout comme ça qu'ils peuvent s'impliquer c'est sûr que nous on continue à travailler très fort aussi au point de vue clinique et comme enseignant à former des neurologues qui vont être capables de s'occuper de toutes les personnes qui ont et qui vont avoir la maladie de Parkinson parce que on s'attend à ce qu'il y en ait énormément plus dans les 30 prochaines années donc ce sont tous des chapitres qui sont d'une grande importance pour nous merci bien docteur Penisset et monsieur Blondeau j'ai quasiment le goût de vous dire avec tout ce que j'ai entendu vous pourriez être nommé docteur ce soir plein de monde dit que vous leur avez fait du bien vous nous avez vous avez donné des trucs votre expérience pour vous le dernier mot ça serait quoi il y aurait beaucoup de choses à dire d'abord je suis curieux l'ancien journaliste en moi voudrait poser la question à docteur Penisset pourquoi dans les 30 prochaines années il y aura beaucoup plus de cas il y a une question de vie il y a une question de vieillissement de la population qui va faire en sorte qu'il va y avoir beaucoup plus de cas donc on pense que c'est surtout à cause de ça qu'on va voir un plus grand nombre de personnes atteintes merci moi je dirais dans la vie il y a ce qu'on contrôle et ce qu'on contrôle pas on le sait on fait confiance aux gens de la recherche merci beaucoup docteur Penisset madame Tétrault pour vos explications ce soir il faut s'intéresser à la recherche il faut s'intéresser à sa vie à ce qu'on peut faire dans sa vie pour vivre sa vie à plein malgré la maladie malgré les différentes étapes j'ai la conviction qu'on demeure la même personne on perd des facultés sûrement avec le temps la liste des choses que je ne peux pas faire est très très petite celle que je peux faire est très très longue j'aime au camp me concentrer sur les choses à faire et puis profiter de la vie je pense que ma conjointe et puis mes proches ma famille mes filles jouent un rôle essentiel aussi je me dis tous les jours que je ne veux pas les achaler tous les jours avec ma condition ma conjointe a le rôle ingrat de me dire redresse les épaules fais attention à tes pas quand tu arrives en fin de dose en effet de fin de dose c'est un rôle ingrat mais la complicité est là puis l'humour aussi je me dis que si je deviens grand-papa un peu mes tremblements seront peut-être bons pour taponner les petites fesses d'un futur petit bébé mais essentiellement c'est de profiter de la vie au maximum puis j'aime beaucoup les acronymes je me suis fait un acronyme dans les semaines qui ont suivi mon diagnostic c'est l'acronyme aveu 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 pour aimer vivre et être utile c'est ça que j'entends faire c'est ça que je m'applique à faire tous les jours et je souhaite bonne chance à tous ceux et celles qui sont confrontés à la maladie et je vous invite à profiter au maximum de ce que la vie vous apporte au jour le jour monsieur Blondeau merci docteur Pencet merci professeur Tétrault merci je veux aussi remercier Philippe et Mireille qui sont quand quelque part dans l'univers web qui ont fait qu'aujourd'hui c'est arrivé je veux remercier aussi tous les gens qui ont assisté à ce Humani Science je veux vous dire merci encore et puis on se revoit à la prochaine Humani Science et merci d'avoir tout donné ces informations-là c'est vraiment j'espère que ça a aidé les gens à s'éclaircir et aussi se positionner et surtout que la prescription de docteur Blondeau va être contagieuse pour vous tous voilà merci beaucoup tout le monde bonne journée bonne soirée